Je sais pas ce que je vais raconter. On me voit bien ? Oui. Sûr. Arrête oué ! Aujourd'hui, on a décidé de regarder des anciennes vidéos du fitness français. Ouais, donc on va aller sur les chaînes des premiers Youtubers. Ceux qu'on a suivi en premier quoi. Voilà, français qui ont percé. Donc les Body Time, Enzo Fukra, Chibou In Shape, Prom You Man To God. On va regarder leur toute première vidéo. On va être un peu nostalgique parce que nous, c'est avec ce genre de vidéos qu'on a grandi. Mais là, il y a peut-être des jeunes, tu vois, ils commencent à musculation. C'est avec nous qu'ils grandissent aujourd'hui. C'est vrai. On va voir ce qui a changé depuis et puis on va se replonger dans tout ça. On commence avec le King. Body Time. Body Time, dirais-je ? Ah, tu parles de King. Ah, je suis un chouper. Ah là, je suis un chouper de compétition, frère. Body Time, les premières vidéos. Ah là, les premières vignettes déjà, c'était leurs entraînements dehors. On filmait pas encore mais dès que j'ai cliqué sur les plus anciennes, j'ai vu ça, j'ai dit oh putain. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Ils étaient maigres quand tu regardes bien. Ouais. Mais ça, ils faisaient des... Ils sortaient de cours où ils... Ah, c'est ça. Ils venaient d'avoir leur diplôme et ils faisaient des... Là, ils faisaient des vidéos vraiment en mode coach sportif. Et puis regarde, c'est là, ils ont l'air trop maigres. Vas-y, vas-y. Balance. Regarde, comment ils se maigres, gros. Et ça, c'est un truc de coach sportif, tu vois. C'est pas un truc que tu verras sur YouTube maintenant. Moi, je veux les voir tout nus, hein. Ils vont pas se mettre tout nus, là. Non, bah non, c'est pro, là. Mais il faut se mettre à quoi, là ? Ils sont habillés pareil et tout. 720p, la qualité, elle est fatiguée. Non, mais ils se sont dit... Ah ouais, ils se sont habillés pareil. Ils se sont dit on fait une vidéo pro... Déglinguer en plus. PJ, ça se voit, c'est un étudiant, il sort d'études, là. Mais même Alex, c'est quoi, ça ? Ah, ils se sont dirais un enfant, là. Je suis choqué. Ils ont quoi, là, ils ont 30 ans, c'était il y a 9 ans ? Ah, ils avaient 20, 21 ans. Je vois, ça, c'est discours du coach. Pas de mollets, pas de chambres, même Alex. Le physique, il est pas là, hein. PJ, c'est un enfoiré. Là, c'est Alex qui fait l'entraînement, il l'a tué. Sérieux ? Tu l'as vu cette vidéo ? J'ai tout vu, à la fin. Mais j'ai commencé avec ces vidéos-là. Dites-o, maintenant, eux, c'est les boss du feed game avec Timonjake. Maintenant, c'est les plus gros. Comment ils ont commencé ? C'est les plus gros, maintenant. Ah, est-ce qu'on les voit, là, toi ? Oh, là, ils sont tous nus. Là, ils sont tous nus. À la mer, voilà. Quelle à la mer, frère, ils sont à Paris-Plage. Ils faisaient un peu de fun, quand même, tu vois. Ouais, ça, ça... Au début, ils ont commencé sérieux. Là, on a avancé sur une dizaine de vidéos. Le son, le son. Rien à foutre, en ce temps-là, personne ne s'est exposé sur YouTube. Là, maintenant, les hommes. Ouais, c'est incontentis. Oh, mon Dieu ! Alex, il était déjà un peu costaud. Oh, mon Dieu ! Mais pas de jambe, Alex, ça, quand même. Aucune jambe. Ça fait bizarre. Il montre beaucoup de circuits cardio. Il montre pas d'entraînement sale pour l'instant. Mais là, c'était vraiment les tout débuts. Là, il commence à avoir un physique, PJ. Bon, c'est un peu mieux. Au début, il voulait pas être body. Il voulait pas. Non, après, en un an, il a bien évolué. Et si derrière, tu mets le physique d'aujourd'hui, même si ça fait six ans d'écart, tu vois que la progression, elle est logique. C'est vrai. Voyons à quoi Alex ressemble. Oh, il a bien gonflé, là. Et là, il a bien gonflé, là. Suspense, hein. Non, mais tu sais, je me souviens, quand je regardais cette vidéo-là. Là, il y a une bonne shape. J'étais au Staps quand je regardais ça, moi. Là, il y a un bon physique, hein. Leur vidéo, elle sortait le mardi et le jeudi. J'étais toujours là. Et je likais et je commentais, les gars. Donc, faites pareil. C'est un tétrapé sexuel. Et là, son physique, tu vois, il est pas aussi énorme qu'aujourd'hui. Mais il m'a impressionné de fou, hein. Là, il est impressionnant, d'ailleurs. C'est un très, très bon physique. C'est celle-là, la première qui s'en fait avec Tivoli. Ils avaient déjà sorti leur programme un peu long. Ouais. C'est celle-là, ouais. Oh, la masse. C'est l'une plus musclée. Oh, la massue. Je sais pas si Body Time, ça marcherait si Alex, il était pas aussi musclé. Mais monstrueux. PJ, il apporte, hein, sur Body Time, tu vois. Mais le physique d'Alex, c'est vraiment la vitrine du truc, j'ai l'impression. PJ, en fait, il a un excellent niveau. Les gens pensent qu'il est nul, mais c'est juste qu'Alex est tellement... Énorme. Énorme. Tu mets PJ à côté de n'importe quel autre mec, tu vois, à côté d'un Solid Mike ou... Il est bien. À chaque fois, tu prends Solid Mike. Parce qu'il y a des gros muscles, j'aime bien. Mais Alex est trop, frérie. Il est cheaté. Même Thibaut, il va très bon physique. Il était bien sec, quand même. C'est là qu'il avait fait sa sèche aux fruits, non ? Je suis pas sûr. On en avait parlé, mais... Après, il mettait des Marcel en taille XS. Ça, là-dedans, n'importe qui, il est musclé. C'est vrai. Ah, la tête. Ton chouchou. C'était notre époque, quand même. C'est vous, vous savez pas. On vous en a pas parlé. Ouais, mais t'en parles trop, déjà, là. Non, mais on vous en... Parce que je vous disais pas, au début. La chaîne, il me disait, Alex, il est trop fort. C'est le meilleur. Moi, c'est lui qui m'a donné envie d'aller sur YouTube, de faire des vidéos. Je me suis dit, il a fait Staps comme moi. Il est italien, j'ai rien comme moi, tu vois. Pourquoi lui, il réussit, pas moi ? Donc, je me suis lancé là-dessus. Ouais, c'était pas mal. Bon, après, Alex, il a continué d'évoluer un petit peu. Et PJ, lui, par contre, il a bien évolué, à mon avis. Il a dû comprendre que c'était le moment, il fallait arrêter les conneries quand il a vu Alex, quoi. On passe au quoi suivant ? Comme si c'était un chargé dont on avait parlé. Parce que là, ma femme historique, hein, sur... Thibault Achap ? Achap. Lui, je l'ai pas trop suivi. Je regardais beaucoup de ses vidéos, mais j'étais pas à fond dedans, tu vois. Je l'ai suivi, il avait 5 000 abonnés. Ah ouais. C'est début, carrément. Parce que toi, t'as connu le Thibault Kingshay. Énorme aussi. Il est monstrueux. Non, il est gros. Énorme dans le sens élégoreux. Il est monstrueux. La tête de ma mère qui était monstrueuse. J'aime pas du tout son physique. Oui, mais il est énorme. J'aime pas non plus. Ça rend pas très bien sur lui. Il est vraiment monstrueux. C'est un delta plein. Bodybuilding, tu vois. Ah, il s'était PJ, c'était plus des coachs sportifs. Lui, c'était vraiment le body, hein. Au début. Les vidéos, elles faisaient peur au début. Ils s'en battaient les couilles. Il y en avait rien à foutre. Epiczis réaction. Nohomo. Nohomo, il a mis. Chiboynche prépond à Bodytime. Drama ? Déjà les dramas ? Déjà les problèmes. Je crois que c'est quand ils ont fait le challenge ou un truc comme ça de bench. Mais tu crois qu'au niveau de l'argent, il fait plus d'argent que Bodytime ? Il est massacre. L'argent. On passe sur le suivant. Tu préfères qui ? Enzo ou Franckman Toubot ? FKAN. Si tu me demandes qui je préfère. Ta joue la plus ancienne. Je te le dis direct, regarde. J'ai commencé à partir de cette vidéo là-dessus. Ouais, j'ai commencé aussi là. J'ai commencé à le suivre à partir d'ici. Comme celui-ci. Dans sa chambre, je me souviens très bien avoir regardé ses vidéos de lui quand il était dans sa chambre. Je suis trop l'emparé. C'est des bons conseils. Ouais. Ca venait pas de lui, mais le truc c'est qu'il faisait ses recherches. Et il nous le disait en vidéo simplement. De toute façon il a fait une vidéo où il en parle de cette période. Et il a dit quand il prenait du Jack 3D, il a dit j'ai dit fuck à la vie. Il dit je me réveillais, il était 17h, j'en avais rien à foutre. Mais tu vois c'est ce discours là qui te fait penser que peut-être qu'il aurait pu prendre des produits un jour. Non je pense pas. Ah mais tu peux pas dire fuck à la vie, je prends du Jack 3D. Non, fuck à la vie en mode, fuck au cycle de la vie. En mode je prends du Jack 3D, tu dors plus quand tu prends ça. Si tu prends ça, même tu prends 11h du matin, le soir tu dors pas. Ca prenait des trucs interdits en vidéo. Voilà, ça c'était une de ses premières vidéos que j'ai vraiment kiffé. Il avait un très bon physique. Dès le départ c'était pas de merguez. Il avait un très bon physique, ça coupe par contre c'est honteux. On dirait ça s'appelle Jean-Louis du 2. Là il a laissé pousser ouais. Là il avait pas de calvitie par contre. C'est normal il était jeune. Il y a une grosse calvitie à cause des féroïdes. Ca fait beaucoup de cachet là qu'ils montrent en caméra. C'est Animal Pack, c'est un pack complet. Toi tu connais très bien. Non, c'est normal c'est Animal Pack, c'est que des vitamines ça. Tout ça c'est des vitamines. Mais tu pisses du verre avec ça. Sur QNT t'en prends un, t'as toutes les vitamines nécessaires. Et ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'il y avait pas de cut. C'était du continu. Et vraiment des bons conseils c'est ça. Augmenter sa testo, programme P. Et le truc en fait, tout le monde avait sa place. Parce que Body Time ils sont arrivés, c'était des coachs. Chibo InShape bah lui c'était du coupage, il essayait d'animer ça. C'est ça. Et lui il découpait rien du tout et c'était naturel. Et ouais non franchement il fait des très bonnes vidéos. Et moi j'ai commencé grâce à ces vidéos parce que je me suis fait mon premier programme avec ces vidéos. Mais moi c'était plus Body Time. Mais j'ai dû en faire un ou deux à lui. T'es un petit suceur toi. J'étais pas un suceur. J'aimais bien. On a pas le droit de dire qu'on m'aimait bien. Et voilà et là c'était ses premières vidéos que vraiment je me suis régalé. Peut-on devenir très musclé sans dopable ? Salut salut jeune Caramba atomique. Il se coiffe là-bas. Ouais non mais il est rincé. Il est rincé. Je me régale. C'est dans cette vidéo que Marvel il a utilisé un des passages où il dit à Simon Panda. Et quand Simon Panda te regarde et te dit je suis naturel. T'es un mytho. Ça va trop faire rire. Tu l'as vu toi cette vidéo ou pas ? Ouais bien sûr. Tu l'as vu ? C'est une dinguerie qu'il se faut à trois sur la même vidéo. Incroyable. Et voilà moi c'est pour des vidéos comme ça que je le suis. Des vidéos marrantes. En fait c'est ça. Il a ce petit côté marrant que nous on a aussi fun. Ouais ouais lui. Mais en étant tout seul il est fun tu vois. Genre onche avant l'NZ. Genre onche avant l'NZ. Genre onche. J'ai jamais vraiment suivi. Alors que Body Time c'était plus faites attention. Mettez de l'intensité dans vos entraînements mais faites attention. Et j'avais pas envie de me blesser. Je voulais faire les choses carrées. Et c'est pour ça que j'allais plus vers Body Time. Et Genre onche je ne calculais pas. Moi j'aimais bien cette philosophie de Genre onche. Le pousse fort. Mais quand t'es débutant le pousse fort ça mène à... Bien sûr. Non. J'étais pas débile. Je me disais je pousse fort mais toujours en faisant un bon mouvement. Ouais voilà. Mais il y a des jeunes qui... J'étais pas débile. Ok il faut pousser fort. Ma technique est dégueulée là je vais quand même forcer. Lui il a percé avec son drama avec Body Time. Il les appelait Money Time. Bah c'est à partir de là que je me suis abonné à sa chaîne aussi. Et voilà au début il faisait des savoirs annihilés ses triceps. Avec sa fameuse voix. C'était déjà un détraqué. Lui ça a marché aussi grâce à son personnage. Mais ses conseils étaient très bons. Et au début sa chaîne il se montrait pas en vidéo. Non il montrait pas son visage. C'est à cause de... Il y a eu un accident au visage. Ouais ça doit être un truc comme ça. Mais c'est à cause de Mozango qu'il était... Ah d'accord. Qu'on l'a vu pour la première fois. Mais sinon très bon physique. Bon il s'est déjà chargé on le sait. Et lui c'était un gros troll en fait. Il faisait des vidéos. Il démontait le truc. Tu finissais sa vidéo t'étais d'accord avec lui. C'est ça. Il apportait tellement d'arguments. Et en plus il était drôle t'étais obligé d'être d'accord avec lui. Ouais c'est vrai c'est exactement ça. Et en soit il a fait des bonnes vidéos. Il conseillait vraiment bien tu vois. Ouais c'est vrai. Corriger ses asymétries. A corriger des points faibles. Voilà c'est des vidéos qu'on a vu mais c'est lourd. Et voilà. Moi j'ai pas grand chose à dire sur lui. Ouais mais non plus on peut passer à Enzo. Lui masterclass. Lui. Alors moi je te dis je le regardais dès que j'avais besoin de savoir comment on faisait bien un mouvement. C'est tout. Je le regardais que pour ça. Ou des fois pour certains programmes aussi c'était pas mal. Genre si je voulais passer d'un speed à un PPL c'est lui qui m'a appris ça tu vois. Ouais voilà. A organiser tes séances mais c'est surtout sur l'exécution des Enzo. Il prenait tous les exercices en muscu. Il disait exactement comment faire. Il prenait 10 minutes pour t'expliquer. Si à la fin de la vidéo t'avais pas compris c'est vraiment c'était pas pour toi. C'est que t'étais nu. Ça c'est la première vidéo que j'ai utilisé de lui pour faire mon programme full body. Je me suis inspiré de CELOR, un peu d'EFKAN, un peu de body time, un peu de si et ça. Et lui il était beaucoup regardé. Au début il était énormément regardé. Les gens s'inspiraient beaucoup de lui jusqu'à ce qu'il mente. Et il assombrait tout doucement quand il a menti. En fait tu peux pas sortir ça comme physique et dire que t'es mati. Mais ça va pas ou quoi. Surtout à son âge. Non surtout tout course physique c'est interdit. C'est non. Mais son physique c'est n'importe quoi. Ouais non c'est n'importe quoi. Le training avec Jamcore DZ, c'est trop frère. Jamcore il est dedans. Ouais mais Jamcore on le sait tu vois. Ouais mais voilà et cote à cote excuse-moi Enzo il est pas ridicule. Pas du tout. Bref là y'a pas de débat à avoir. On sait qu'ils sont chargés. Ah non on le sait les deux sont dedans. Mais Enzo quand il a dit naturel, oui non. Mais tu vois il a apporté un truc dans le field game. Maintenant tout est un peu bouché. Tout le monde essaie de rentrer là dedans mais c'est compliqué. Nous on espère apporter quelque chose de nouveau. Du fun. De la force et du fun. La force et du fun. Mais on se démarque par le fun. On le sait. Nous on veut juste que la musculation ce soit pas une contrainte. On veut juste s'amuser, faire bien manger, bien s'entraîner et avoir de bons résultats. Et ça suffit pas se prendre la tête les gars. Dites nous en commentaire pourquoi est-ce que vous nous aimez bien. Est-ce que c'est parce qu'on est marrant. Est-ce que c'est parce que parfois on est con sans s'en rendre compte. C'est possible aussi. Il y en a un. Il m'avait DM. Il y a dit il attend la vidéo où tu vas dire je montre mon zizi. Bon. Ah le bon. On peut faire jumper aussi. Mais lui ça fait très longtemps par contre. Je l'ai pas suivi dans ses débuts. Je l'ai suivi que quand il est passé avec Body Time. Sinon je le connaissais pas. C'est pareil. Je l'ai suivi à partir du moment où je l'ai vu sur Body Time. Lui il était présent. C'est un bon coach. Un athlète aussi aux Etats-Unis. Et quand il a compris qu'il y avait aussi un marché en France. Il est vite arrivé. Parce qu'il faisait des vidéos en anglais. Et il y a des français qui lui envoyaient des messages. Louis a commencé à faire des vidéos en français. Il a bien percé en France. Il a jamais changé de style de miniature. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Est-ce qu'il faisait des bonnes vidéos dès le début ? Genre fais voir ses premières. Au calme. Commence la vidéo comme ça. Une grosse presse à cuisse. Il y avait ça sale. Ça aussi ça me tue. Avec son nom et tout. Mais moi je comprends rien. Moi ses premières vidéos je les regardais comme ça. Je comprenais pas tout. Mais j'aimais trop le fait de me dire qu'il est arabe. Il parle en anglais. Il parle en français. Inch'Allah on va développer. Inch'Allah. Inch'Allah on va développer. Tu ne croyais pas ça. A la télé il y avait un mec qui sortait Inch'Allah normal. Ça me fait trop rire. Franchement ça m'intéresse moi. Faire un million trois cent mille abonnés. Un truc comme ça ça me plait. Et vendre des NFT et tout. Ce serait lourd quoi. Non pas des NFT. Juste rester dans le domaine muscu. Bah les programmes franchement c'est tout ce qui nous intéresse. Programmes, vêtements par la suite. Nous on reste dans le milieu du sport de toute façon. Ouais c'est ça. Et les vêtements ouais ce serait lourd. Mais par la suite il y a moyen qu'on se diversifie un peu. La typo Inch'Allah tu vois. Essayer d'autres sports. Essayer des trucs. Mais pas aller essayer la gendarmerie et tout. Il faut arrêter l'économie. Non mais c'est vrai que si un jour on a l'occasion. Bien sûr on ira voir autre chose. Même aller tester des parcours du combattant. Des légionnaires comme ça. Non mais c'est toujours que ça reste. Dans le sport c'est ça. Toujours dans le sport. Mais être des vrais youtubeurs. Pas simplement des youtubeurs du fitness. Et si tu peux aller sur mon adresse mail. Je crois que j'avais un mail que j'avais envoyé à. Oh mon dieu. Pas Alex. T'es un tétraqué sexuel. Donc c'était le 3 avril 2015. Donc c'était il y a 7 ans. 7 ans j'avais. J'ai 21 ans. T'es un sacré trooper. Alors. Salam Jamo. C'est Jijo. Je m'appelais déjà Jijo. J'étais personne. Je suis tombé par hasard sur tes vidéos. Et j'ai vraiment apprécié ton style. J'ai 21 ans. Je viens du nord de la France près de Lille. Où je suis. Oh je suis. Oh la faute. Aïe aïe aïe. Je suis des études mais je ne sais pas écrire. De sport depuis quelques années. Ce qui m'a poussé à renforcer mon corps. Et à me mettre à la musculation. J'ai obtenu de bons résultats. En regardant les vidéos du youtubeur spécialiste. J'ai parlé de body time. Et bah voilà. Et j'ai parlé de body time. Tachou. Spécialiste de la fitness musculation. Tels que body time. T'es vrai qu'on aurait pu faire ça il y a aussi tu vois. Regardez. Ah Nassim ça dit qu'on a oublié. En piochant un peu partout. J'ai reconnu ta vie. En piochant un peu partout. C'est ce que tu as dit. J'arrive à me faire mes propres programmes d'entraînement. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui. Tu feras partie d'une de mes sources d'inspiration. Ah tchouper. Et de motivation. 6 000 abonnés tu le suivais. Merci de m'aider. Comment décrire abonné j'ai envie de t'enculer. Merci de m'aider. Merci de nous aider. 6 000 abonnés ce n'est pas rien. Tu as plus des études toi. Non l'orthographe c'est tombé j'ai fait bac S les gars. Mais 6 000 abonnés c'était pas rien à cette époque. Là t'as 6 000 abonnés aujourd'hui tu t'es personne. Même 20 000. Ce n'est qu'un début je pense que tu pourrais avoir beaucoup d'abonnés en France. J'avais raison. J'étais déjà dans la recherche de prendre du galbe au niveau des fesses. C'est mon point faible et au final j'ai jamais su le corriger. Je pratique le football à très haut niveau depuis l'âge de mes 10 ans. Ce qui a fortement développé mes puisses mais pas assez mes fessiers. J'aimerais donc cibler le popo. Je ne sais pas si on va le mettre dans la vidéo ça. T'as intérêt de le mettre hein. Les gars j'étais en stars. J'approfondissais mes recherches. Mais je crois c'est pas ce que lui il disait dans ses vidéos que j'ai dit ça. Ouais c'est possible. Comment faire, astuces, conseils, nombre de répétitions, pourcentage de charges. Merci de m'avoir lu et j'espère que tu me répondras à tes vidéos et à un nouvel abonné. Ah ça va. C'est propre. C'est très propre. C'est très très propre. Comment site ça descend ? Rien du tout. Ah non c'est nous qui avons investi. C'est nous on a posé nos oeils. Pour augmenter votre qualité de vidéo les gars. Pour se faire bien baiser dans le pub. Abonnez-vous. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous, MD Joe, Force et Fun. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.